Musique 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 ce son là qui s'appelle synthomarque sur le hxstomp puis je sais pas vraiment c'est dû à quoi ou c'est basé sur quoi mais c'est vraiment cool puis vous seriez surpris d'essayer des sons de synth avec une guitare à quel point ça nous sort de notre zone de confort c'est vraiment un son de scène qu'il y avait dans la toune qui faisait exactement ce thème là puis j'ai trouvé ce son là il était tellement proche de la vraie fait que j'ai pu vraiment aller chercher ce thème là de la toune qui a des parties de guitare dans la toune bien standards qui sont vraiment plus mettons comme le refrain de la toune fait que ça c'est dans la toune fait que c'est la guitare mais le reste du temps des fois c'est tant qu'à attendre c'est aussi bien de trouver quelque chose de beau à faire et donc j'ai trouvé ce son je suis pas un expert dans ce genre de truc là mais ce son là est probablement basé sur des synthétiseurs monophoniques ça veut dire qu'on peut pas jouer plus qu'une note à fois en même temps en fait on peut pas harmoniser rien parce que ça panique ça veut plus rien savoir puis ça change un play-in parce que juste essayer de faire mettons des licks quand t'es habitué mettons de faire exemple juste ça avec un son de même ça marche juste pas fait que là il faut vraiment que tu te forces à penser juste mélodiquement il y a un petit pop j'ai accroché une corde qui habituellement n'aurait peut-être pas été grave mais le la si j'ajoute du reverb après mettons avec du gros délai je trouve ça vraiment cool puis je trouve ça un drôle à donc que ça arrive avec le projet de Miro parce que Miro est tellement quelqu'un d'imaginatif qui aime explorer plein de trucs sans même qu'on se soit parlé de qu'est-ce que je jouerais ça m'a forcé automatiquement à aller chercher des sons vraiment différents puis c'est vraiment inspirant parce qu'on n'est pas habitué tout le temps à gérer ça comme ça fait qu'il y a un autre genre de patch que j'ai pour une des tunes de Miro qui est vraiment typique musique moderne c'est vraiment tout ce qui est sweep de fréquence fait que des low cut ou des high cut fait que mettons straight là ça serait vraiment cet effet-là mettons qui est quelque chose de semblable à un wah mais qui n'est pas un wah c'est vraiment pas le même genre de balayage de fréquence puis ça donne des affaires vraiment le fun quand même puis avec Miro je m'en sens vraiment comme des des cascades mais qui s'éloignent juste parce qu'on coupe des fréquences et ça va un peu comme ça parce qu'on va se dire jouer la guitare en 2022 c'est pas comme jouer la guitare en 96 ou encore moins en 78 quoi qu'il y avait déjà plein d'affaires le fun à explorer par contre c'est quelque chose qui est devenu assez courant même j'ai joué avec Simon Morin dernièrement où est-ce que le chum Vincent Gendron si vous connaissez pas Vincent Gendron il joue avec plein de monde c'est un guitariste hors pair Vincent Gendron est très cool et dans ce que lui fait d'habitude avec Simon il y a beaucoup d'affaires bien d'atmosphériques puis c'est rien de nouveau mais en 2022 faut avoir ce genre de son là quand même à portée de main tu sais juste des et on va faire ouais on n'a plus vraiment le choix puis ça donne vraiment des des affaires vraiment intéressantes puis pour un pigiste en 2022 c'est des affaires qu'on a plus bien bien le choix d'avoir dans notre arsenal parce que c'est dans plein 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 de tunes il y a plein de tunes pop tu sais des fois on se dit la pop c'est plus il y a plus beaucoup de guitare dedans c'est vrai que c'est plus toujours des trucs standard mais il y a vraiment une grosse exploration de son à faire c'est vraiment intéressant est-ce que c'est aussi passionnant que de travailler la guitare de façon plus standard pour moi non je suis encore très old school dans mes préférences mais d'avoir été comme un peu forcé de faire ça pour avoir la gig de Miro ça m'a permis d'explorer des affaires que je trouve vraiment vraiment super cool puis je comprends maintenant beaucoup plus de trucs dans la musique disons plus moderne que je comprenais peut-être pas autant avant fait que maintenant ça a même changé mon écoute pour certaines productions qui sont vraiment plus modernes puis que des fois on pourrait se dire que ça y'a pas de guitare ou c'est pas intéressant musicalement mais c'est un autre aspect que on est mettons si on aime la musique plus traditionnelle on est pas habitué de gérer puis juste de l'explorer ça move une autre porte et je trouve ça fascinant donc sur ça c'était juste ça je voulais juste parler de mes aventures de guitariste moderne puis sinon abonnez-vous à la chaîne c'est pas déjà fait je vous invite je vais avoir plein de nouvelles vidéos qui vont s'en venir parce que l'été a tellement été occupé que j'ai pas pu en fournir pendant tout puis on va se revoir avec plein d'autres sujets sur la guitare, sur la musique, sur les artistes québécois que j'ai à mon entourage plein de belles affaires qui servient ok allez-vous en paix amusez-vous bye bye